La 16e semaine école-entreprise en Midi-Pyrénées a commencé le lundi 16 novembre à l'usine Veolia de traitement des eaux de Ginestou à Toulouse. Malgré les attentats de Paris, le MEDEF et le Rectorat ont tenu à maintenir cet événement qui est important pour les jeunes et les entreprises. La question est à la fois aussi bien de former les jeunes, de montrer l'entreprise aux jeunes pour qu'ils y aillent en toute connaissance de cause, mais c'est aussi une manière de valoriser le monde du travail, de valoriser les savoir-faire des entreprises. Et c'est souvent de la rencontre avec le concret que naissent les vocations. Ça permet aux employeurs, aux entreprises de rester en contact avec la jeunesse d'aujourd'hui parce que cette jeunesse évolue. Pendant une semaine, des professionnels vont se rendre dans les collèges à Toulouse pour expliquer plus précisément leur métier aux élèves. Le Rectorat et le MEDEF, les deux créateurs de ces rencontres, décident chaque année d'une thématique précise. Cette année, c'est le développement durable, évidemment en écho avec le COP21, mais aussi pour montrer que les entreprises auprès des jeunes s'organisent et mettent en place des stratégies pour économiser les énergies, pour économiser les ressources terrestres, pour avoir un impact le plus faible possible sur les ressources terrestres et sur l'environnement de chacun. Plus tard dans l'année, les élèves iront visiter des entreprises comme Veolia Eau. Les collégiens pourront découvrir les différentes étapes du traitement des eaux usées. Et grâce à ces rencontres, les élèves écriront un article de presse pour le concours Raconte-moi l'entreprise. On souhaite responsabiliser, rendre acteur le jeune et qu'il ne soit pas uniquement en visite, mais qu'il soit aussi en recherche d'informations pour mieux comprendre et avoir un retour de sa part, de comment il perçoit l'entreprise, ce qu'il a vu. Ça permet aussi d'avoir un retour pour les chefs d'entreprise sur la manière dont ils communiquent sur leur entreprise. Le projet Ecole-Entreprise ne s'arrête pas là. Toute l'année, des rencontres entre entreprises et écoles sont organisées pour consolider encore plus les échanges entre monde professionnel et éducatif.